... Bonsoir à tous et bienvenue à ce flash d'informations Direction Yamsoukro, où tous les membres du gouvernement étaient en réunion ce mercredi à la Fondation Félix-Soufouette-Boigny. C'est le deuxième conseil des ministres de l'année. Il a été présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Au nombre de décisions prises, le recrutement de 300 personnes en situation de handicap, nous y reviendrons dans notre édition de ce soir. Et sur place, Ayamsoukro, avant ce conseil des ministres, le président Alassane Ouattara a visité l'hôpital Saint-Joseph-Moscati. L'hôpital, faut-il l'indiquer, est une promesse du père fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix-Soufouette-Boigny, au pape Jean-Paul II. Bâti sur une superficie de 20 000 m2, l'hôpital Saint-Joseph-Moscati, qui est une oeuvre sociale rattachée à la basilique Notre-Dame de la paix de Yamsoukro, ouvre ainsi officiellement ses portes aux malades. Les travaux, sachez-le, ont coûté 15 milliards de francs CFA. Et les bonnes nouvelles s'enchaînent pour les populations. Demain, le président Alassane Ouattara procédera à l'ouverture officielle à la circulation du nouveau pont de Boisflé. C'est dans la région de la Maraoué. L'ouvrage, qui est une promesse électorale, a été réalisé en deux ans. Fin de calvaire pour les usagers du pont de Boisflé. Le nouveau pont sera ouvert à la circulation le jeudi 15 janvier. Une initiative qui sonne comme un cadeau de nouvel an pour les bénéficiaires. Aujourd'hui, avec ce pont, ce serait la destination qui va être choisie par les personnes qui voudraient vraiment emprunter cette voie-là qui est devenue maintenant une belle voie. Et tous les véhicules passeront par ici. Notre ville sera connue et avec son économie qui va prendre vraiment une autre allure. L'ancien pont que vous voyez là, lorsque nous le traversons, il y en a qui ferme les yeux, qui est dans le camion. Ils ont peur. Il y avait la hantise. Ce pont qui vient d'être fait, c'est très comblé. La poplée est comblée. Ce pont va apporter le développement. Le nouveau pont de Boisflé est un ouvrage à poudre en béton précontraint de 120 mètres de long. Il est composé de quatre travées, de 31 mètres chacune et reposant sur cinq appuis fondés sur des semelles superficielles, y compris les voies d'accès. Il comporte une largeur de 7,50 mètres et deux trottoirs d'un mètre 25 chacun. Ce pont permettra d'accroître la fluidité du trafic routier entre Boisflé et les autres régions de la Côte d'Ivoire, de supprimer les files d'attente des véhicules au niveau de la traversée du fleuve Maraoui et d'améliorer la circulation des personnes et des biens. Un ouvrage qui va contribuer au désenclavement de la région de Boisflé. Ça va nous désenclaver. Boisflé est le co-producteur. Boisflé tesserre. La Côte d'Ivoire et même les pays voisins, en vivrier. Si on a ce pont-là, nous sommes satisfaits. Quand je passe là-bas, je vois le pont, c'est que c'est le développement même de Boisflé. C'est le pont, on peut dire, c'est Diaou. Puis si ça vient d'Ibéria, ça passera. Ça vient d'Iguiné, ça passera. Ça vient de Mans, ça passera. Ça va désenclaver des quartiers, des villages, des villes. Nous, on préfère aujourd'hui que ce pont-là puisse s'appeler le pont de l'émergence. Parce que c'est le pont qui va faire aujourd'hui que Boisflé sera vraiment développé. En plus de ce joyau architectural, la ville de Boisflé a bénéficié de 6 km de voirie entièrement rénovée. L'ensemble de ces ouvrages a coûté environ 9 milliards de francs CFA. Les travaux ont duré deux ans. Il y a quelques mois, la mesure est entrée en vigueur en Côte d'Ivoire. Il s'agit de la mesure d'interdiction des sachets plastiques. C'est une décision du gouvernement ivoirien pour préserver l'environnement et surtout la santé des populations. Mais cette mesure n'est pas respectée sur le terrain. Alors le SIAPOL, le Centre Ivoirien Antipollution, monte au créneau pour expliquer aux populations l'intérêt de la décision gouvernementale. Le centre a donc rencontré les opérateurs des secteurs des sachets plastiques. Nous en reparlerons ce soir. Et hors de la Côte d'Ivoire, au Nigeria, plus de 11 000 personnes ont fui au CAD après la dernière attaque de Boko Haram, attaque qui a fait plusieurs morts. À peine arrivé dans les kiosques, le numéro 1178 de Charlie Hebdo a été arraché comme de petits pains. Ce numéro appelé numéro des survivants qui caricature le prophète Mahomet en une sous la bannière. Tout est pardonné. D'ores et déjà en rupture de stock, habituellement tiré à quelques dizaines de milliers d'exemplaires. Charlie Hebdo sera finalement imprimé cette semaine 5 millions de fois. Les 3 millions initialement prévus étant manifestement en dessous de la demande. Et dans une vidéo mise en ligne aujourd'hui même, Al-Qaïda dans la péninsule arabique a revendiqué la tuerie perpétrée il y a une semaine. Au cœur de la rédaction du journal Charlie Hebdo, l'enquête toujours en cours avait déjà déterminé la filiation entre les frais Kouachi et la branche yéménite d'Al-Qaïda. Voilà, avant de nous séparer, rappelons ce rendez-vous. Nous aurons Éco Plus. Notre dossier s'intéresse aujourd'hui à la filière Anacad. Une interrogation, quel défi pour l'industrialisation ? Rendez-vous ce soir à 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.